Comme tout le monde, tu as sûrement entendu parler de la Dynamic Island qui se trouve sur les derniers iPhones. D'ailleurs, les iPhones 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, les iPhones 15, 15 Pro et 15 Pro Max. La Dynamic Island, c'est quoi ? C'est une petite languette qui remplace en fait l'ancienne petite languette qui prenait en charge le Face ID. La Dynamic Island va servir à pas mal de choses. Et dans cette vidéo, je te montre 10 astuces sur la Dynamic Island, accessibles aussi à VoiceOver. Alors si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite surtout pas à t'abonner. La Dynamic Island, c'est déjà la reconnaissance faciale, le Face ID qui va fonctionner sans problème. Que vous soyez voyant ou non voyant, et que vous portez des lunettes ou une casquette, le Face ID fonctionnera à tous les coups. Et tout ceci se passe bien sûr dans la Dynamic Island. L'essence, c'est que lorsque je vais brancher mon iPhone, On charge 95%. On entendra directement dans la Dynamic Island le pourcentage de la batterie et sera vu aussi visuellement. Depuis l'arrivée de la Dynamic Island, on a quand même pas mal de possibilités. Si je lance un itinéraire, je vais pouvoir avoir accès directement à cet itinéraire à partir de la Dynamic Island. Je vous montre ça tout de suite. Comment aller à Paris en voiture ? Calcule l'itinéraire en voiture vers Paris. Pour avoir accès à la Dynamic Island avec VoiceOver, tout simplement, vous glissez votre doigt. Et VoiceOver vous dit s'il y a quelque chose à l'intérieur ou pas. Démarrer. On peut voir que dans la Dynamic Island, plan est en action. Agrandir. Et je peux faire une gestuelle VoiceOver si je veux agrandir le plan. Ici j'agrandis ma Dynamic Island et je vois que... Départ. Démarrer. Et je vois que je suis sur plan, il n'y a plus qu'à lancer l'itinéraire. Et je verrai au fur et à mesure ce qui se passe dans ma Dynamic Island. Fin. Bouton. Et on a même donc la possibilité de faire fin pour arrêter l'itinéraire directement à partir de la Dynamic Island. Si vous lancez par exemple un chronomètre ou si vous lancez un minuteur, lance un minuteur de 3 minutes. C'est parti pour 3 minutes. Minuteur. Action disponible. On s'aperçoit ici dans la Dynamic Island que le minuteur est en cours. Agrandir. Fermer. Activer. Agrandir. On va agrandir. Pause. Bouton. Et on a donc accès directement à partir de la Dynamic Island au minuteur. On peut faire... Arrêter. Pause. Bouton. Pause. Arrêter. Arrêter. Deux. Dix-sept. Et on entend combien de temps il nous reste tout simplement. Arrête. Pause. Arrêter. Bouton. Arrêter. Et bien sûr lorsqu'on arrête le minuteur. Dynamic Island. Vide. Donc si vous allez sur le haut, on entend bien VoiceOver nous dire que la Dynamic Island est bien vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Ça c'est plutôt cool. Lorsque je vais recevoir un appel comme ici, je vais décrocher. On voit ici dans notre Dynamic Island. Micro en cours d'utilisation. On entend que notre micro est en cours d'utilisation. Tout ceci se passe dans la Dynamic Island. Bien sûr visuellement vous le voyez aussi dans la Dynamic Island. Vous allez voir aussi si quelqu'un utilise votre micro ou votre caméra. Puisqu'il y aura des petites LED allumées suivant ce que vous utilisez comme appareil. Comme ça vous verrez si votre micro ou votre caméra est prise à votre insu. Donc on pourra aussi intervenir sur la musique. Par exemple si je descends mon centre de contrôle. Centre de contrôle. Dans mon centre de contrôle je vais pouvoir donc lancer la musique. Minofiel. Faouzia et John Legend. Lecture. Pour agrandir ou diminuer ou entrer dans la Dynamic Island avec VoiceOver. Tout simplement quand vous êtes situé dessus. Minofiel. Vous ferez glisser un doigt au bas, au bas haut. Activer. Réduire. Activer. Réduire. Là je valide deux fois pour réduire. Minofiel. Agrandir. Et je valide deux fois pour agrandir. Position de. Donc tout simplement avec VoiceOver on a une très grande accessibilité de la Dynamic Island. C'était une question de beaucoup d'utilisateurs. Est-ce que la Dynamic Island est accessible à VoiceOver pour les personnes aveugles ? Et bien oui cette Dynamic Island, Apple a pensé à tout comme d'habitude et l'a rendu très accessible. Donc comme vous pouvez voir ici on est donc sur le lecteur multimédia. Favoris. Piste précédent. Lecture. Piste suivant. Lecture audio via Airplay. Et on peut même donc gérer le son si on veut le distribuer. Si vous avez des HomePod ou si vous voulez diriger le son sur un autre périphérique. Ça sera entièrement faisable à partir de la Dynamic Island. D'ailleurs je vous ferai plusieurs parties sur les possibilités de la Dynamic Island. Donc n'hésitez pas de vous abonner. On est donc sur la septième astuce pour gérer la Dynamic Island. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez déjà. Une autre astuce pour savoir si vous avez votre lampe d'allumé en tant que personne aveugle. Ça peut être très intéressant pour les personnes voyantes. Vous n'aurez pas de problème de savoir si votre iPhone a allumé la lampe de poche. Ici. Allumer la lampe de poche. Très bien. J'ai allumé la lampe torche. L'ampe torche allumée. Et donc vous voyez si je fais glisser mon doigt sur le haut de mon iPhone. L'ampe torche allumée. J'entends bien que mon VoiceOver me dit que la lampe torche est allumée. Si je double tape sur ma Dynamic Island avec VoiceOver. L'ampe torche allumée. L'ampe torche bouton. J'entends bouton. Je tapote dessus. Je viens tout simplement d'éteindre la lampe torche. Et voilà pour la huitième astuce de notre Dynamic Island. Donc pensez bien vous abonner. Il y aura à peu près trois parties sur la Dynamic Island. Si vous lancez Fast Time, toujours dans la Dynamic Island. Caméra en cours d'utilisation. Vous allez donc entendre caméra en cours d'utilisation. Caméra en cours. Et lorsque vous allez utiliser Fast Time, dans la Dynamic Island, vous aurez donc différents boutons. pour gérer tout simplement le Fast Time en toute accessibilité avec VoiceOver. Caméra et micro en cours d'utilisation. Si vous lancez votre caméra et vous êtes sur la position vidéo, on va donc retrouver dans la Dynamic Island les deux petites LED qui nous préviennent comme quoi la caméra et le micro est en cours d'utilisation. Voilà comment vous pourrez donc savoir en tant que personne malvoyante si votre caméra ou si votre micro est utilisé à votre insu. C'est vraiment super important. Bien sûr avec la Dynamic Island, on a des applications qui vont être complètement accessibles, qui ont été développées. En espérant d'ailleurs que les développeurs puissent continuer à développer ces applications accessibles avec la Dynamic Island. Franchement, ça serait super cool. Ça sera donc l'objet d'une deuxième partie. Alors pour l'instant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez savoir sur la Dynamic Island. Si vous êtes une personne malvoyante ou une personne non-voyante, aucun problème. Sachez qu'elle est entièrement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. Les iPhones à partir des iPhones X, à partir des iPhones 11, 12, 13, 14 et 15 sont très accessibles aussi aux personnes malvoyantes. Voilà pour cette première partie et cette première vidéo sur la Dynamic Island. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à très vite pour de prochaines astuces. Salut à tous !